Est-ce que je dois relancer les prospects ? Oui, non, ça dépend. Alors moi, je pense que non, mais je vous explique tout de suite à quel moment, pourquoi et voilà. Donc, dois-je relancer les prospects ? Non, pas tout de suite. Alors, je vous explique dans un instant pourquoi. Donc, je m'appelle Fanta, je suis Fanta Barou, je suis consultante marketing et coach business et je vous aide à vous rendre visible, à vous démarquer, à vous affirmer sur Instagram et dans la vraie vie, à savoir créer une marque forte pour vous différencier de la concurrentielle et de dire stop au blocage qui, justement, vous bloque dans votre visibilité. Je vous propose du coaching personnalisé et des formations en ligne. En ce moment, j'ai une conférence offerte sur Instagram, comment être visible sur Instagram sans être un expert des réseaux sociaux. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos. Et abonnez-vous surtout pour la vidéo du jour qui paraît tous les jours pour vous donner ce boost et ce petit truc qui va changer la chose dans votre business. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il faut relancer les clients ? Alors, pas tout de suite. Moi, personnellement, ce que je pense, c'est que lorsque j'ai un prospect en ligne et qu'on a discuté, moi, je pense que ça ne sert à rien de le relancer de suite. Moi, j'attends qu'ils reviennent vers nous. À partir du moment, ce qui est important, c'est d'avoir contenu d'un rendez-vous. Alors, si la personne, si je lui demande, est-ce que je te rappelle ? Elle me dit oui. Effectivement, là, je la relance. Maintenant, si la personne me dit qu'elle va me relancer, qu'elle me donne une date et qu'elle ne le fait pas, c'est tant mieux pour vous. C'est que la personne n'était pas déterminée. Parce que si vous passez votre temps à relancer des personnes, c'est possible que vous ayez ce client, mais vous allez vous rendre compte que ça ne va pas être un client avec lequel vous aviez envie de travailler et que ça va être quelqu'un, finalement, qui n'était pas prêt. Vous allez fournir beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, en fait. Donc, moi, personnellement, je l'ai fait au début. Maintenant, je ne le fais plus du tout. Si on m'annonce une date et qu'on me dit je reviens tel jour et que je vois que la personne ne revient pas, c'est que je me dis qu'elle n'était juste pas déterminée. Et franchement, tant mieux, je n'ai rien raté parce que moi, je ne peux pas, encore une fois, je suis GPS, mais la personne conduit la voiture et je ne peux pas être le GPS et conduire la voiture et pousser, pousser. Les résultats ne seront ni là pour elle ni pour moi. Donc, ça va être plus un fardeau entre parenthèses que quelque chose qui va être positif et, encore une fois, ni pour moi ni pour cette personne. Donc, si la personne me dit qu'elle revient à telle date et qu'elle ne revient pas, moi, je pense que c'est une bonne chose et qu'elle n'était pas prête et que ça ne va pas être quelqu'un avec qui j'aurais aimé travailler parce qu'elle n'est pas déterminée, qu'elle n'est pas prête maintenant, encore une fois. Si elle me dit de revenir et que c'est moi qui dois la contacter, lâche la contacte. C'est évident que je dois la relancer parce que c'est moi qui devais faire le premier pas. Et là, on a convenu d'un rendez-vous. Mais sinon, non. Sinon, vraiment, là, ça permet vraiment de voir la détermination de la personne, du prospect et de voir si vous avez envie ou pas de travailler avec. Parce que, croyez-moi, on ne travaille pas que pour l'argent. On travaille aussi pour être épanoui, pouvoir apporter, avoir des résultats parce que c'est ce qui nous pousse aussi, pouvoir aider les gens. Et que lorsqu'une personne n'est pas prête et que vous n'avez pas de résultat, la frustration, elle sera là et ce n'est pas évident. Et parfois, c'est parce qu'on travaille avec des personnes qui ne sont pas prêtes et qui ont de gros, gros blocages et que ce n'est pas évident. Donc, voilà. Donc, je pense que vraiment, si une personne vous dit qu'elle va revenir et qu'elle ne revient pas, il ne faut pas la relancer. Et c'est que la personne n'est pas assez déterminée peut-être pour vous et que ce n'est pas le moment et peut-être qu'elle reviendra vers vous dans quelques mois et peut-être que vous pourrez travailler avec elle. Vous verrez son degré de détermination à ce moment-là. Donc, voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous pensez qu'il faut relancer, il ne faut pas relancer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Donc, je vous dis, abonnez-vous surtout pour la vidéo de demain et partagez à une personne que ça pourrait aider ce conseil. Et sinon, je vous dis à demain pour la vidéo. Allez, tiens.